Salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour la suite de aventure de Dragon Quest Builder. Bon bah je vais aller poser la dernière graine. Est-ce que j'en ai au moins ? C'est quoi ça ? C'est de la citrouille. Manger. Non. Quoi ? Quoi ? C'est pourquoi j'ai eu un changement comme ça ? C'est très 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 bizarre. Alors oui, ce n'était pas du citron, c'était de la citrouille. Il y en a qui m'a fait remarquer. Non, il faut la faire cuire. Ok, est-ce que j'ai une graine ? Oups, c'est pas là. C'est le temps que je me souvienne. Quoi ? D'accord. Alors, comment c'était déjà ? Ça me dit tout en fait. Oui, l'inventaire, c'est là en fait. D'accord. Est-ce que j'ai des graines sur moi ? Je dois avoir ça normalement ? Oui. Oui. On va toutes les sortir. On ira leur dire d'aller les poser. Et on va poser la dernière graine pour continuer l'aventure. Eh bien, allez. Hop, hop là. Voilà. Faire pousser plein de récoltes. Youpi ! On a réussi Eldrine, on a réussi. La ferme de verchant est de retour et plus resplendissante que jamais. Et on s'en est bien occupé et on s'est bien occupé du Vénérable aussi. Hein ? Regarde Eldrine, tu as vu toute cette énergie qui émane du Vénérable ? Je veux voir ça de plus près. Il va devenir plus grand. C'est ça. Voilà. Il a... C'est merveilleux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Boudiou, l'énergie des plantes ont fait pousser... Boudiou, l'énergie des plantes qu'on a fait pousser à imprégner le Vénérable. J'en ai des larmes aux yeux. Moi, on va pouvoir restaurer la vie et la lumière sur notre île, finalement. Et on va bannir le vent mauvais une bonne fois pour toutes. Le Vénérable continue de croître. Avec le temps, il retrouvera certainement sa taille et sa force d'origine. Mais je crains fort que les héritiers de Chaos ne lui laissent pas le temps. Il est temps pour moi d'avoir une petite conversation avec... La babouin. Avant toute chose, moi, je dis qu'on doit faire la Java aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où la ferme de Verchamp est à nouveau sur pied. Et ça, ça se fait. C'est vrai, Philibert. Écoutez-moi, humain. Aujourd'hui, nous allons célébrer un travail bien fait. Allez. Semez les graines du succès 2. Avec de la petite musique. Oui, quand tu veux. Merci. Merci pour votre gratitude. Merci beaucoup. Encore ici. Oui. Ça ne servira à rien, je pense. On ne va pas la garder du nid à autre, je suppose. Non, 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 non. Reste là. Tu n'iras pas à manger. La ferme de Verchamp est enfin terminée, Edrine. Et le Vénérable a retrouvé sa puissance. On peut enfin fêter le festival de la moisson. J'attends ce moment depuis toujours. On peut commencer, tu veux bien ? Oui. Ça a mis du temps, mais on a réussi. Tout ça, c'est grâce à toi, Edrine. Sans ton aide, on n'aurait jamais pu faire repousser le Vénérable et lui rendre sa puissance. Merci mille fois. À partir de maintenant, la végétation ne cessera plus de pousser sur cette île. Rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. Je peux demander, Edrine, quand tout sera terminé et que Verchamp sera redevenu comme avant, tu crois que je peux venir sur votre île, moi aussi ? Mon rêve a toujours été de rebâtir la ferme. Maintenant que c'est fait, je ne peux pas m'arrêter là. Je veux répandre la vie aux quatre coins du monde. Enfin, on pourra en reparler plus tard. On a une fête organisée. Votre attention tout le monde, le festival de la moisson va commencer. Il va falloir faire quoi ? Où est-ce qu'on va se faire attaquer ? Les habitants de Verchamp, Bèche à la main, se rassemblent auprès du Vénérable et s'apprêtent à célébrer le festival de la moisson. Ils ont tous des têtes de citrouille énormes. Je suis là. C'est moi. Mon dieu, la tête que j'ai. Excellent. Alors, Edrine, qu'est-ce que t'en penses ? C'est le meilleur festival de la moisson qui n'a jamais eu lieu. Je ne suis jamais autant amusé et ces masques en citrouille sont géniaux. Ils ont une signification profonde. Tu sais, quiconque en porterait un serait voué à devenir un meilleur fermier car ils permettent de voir les choses au point de vue des légumes. Enfin bref, c'est bientôt l'heure du grand événement. On va récolter ce qu'on a fait pousser. Eh oui, ce ne sera pas un festival de la moisson sans moisson. Il faudra que tu participes aussi d'ailleurs. On va récolter tout ce qui a poussé autour, des épouvantages. Mais si tu as planté quelque chose ailleurs ou qu'on rate certaines récoltes, je compte sur toi pour t'en occuper. Allez, c'est parti. Écoutez-moi, vous autres. C'est l'heure de la moisson. Donc ils vont tout ramasser. Ce serait cool. Ah, oh, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que je peux me joindre à vous ? Sérieux ? Hum, hum, je suppose que tu m'amuses bien, Eldrine. Tu as mérité un peu de repos après avoir travaillé si dur pour remettre la ferme sur pied. Ce masque va bien. D'ailleurs, j'aurais aimé emporter à moi-même, mais je n'ai pas trouvé de citrouille à ma taille. Eldrite, Eldrite, Malrott m'a dit l'autre jour que je devrais participer au travail de la ferme au lieu de passer mon temps à vous superviser. En te regardant travailler aux côtés de Bertie et en étant témoin de ce que vous avez accompli, une pensée a germé dans mon esprit. Il n'est rien de plus beau qu'un rêve, plus précisément de voir un rêve devenir réalité. C'est pourquoi je te demande d'accepter que je me joigne à vous, Eldrine. Je veux devenir bâtisseur, je veux t'accompagner sur ton île et construire tout mon soul. J'adore, énorme. Mais pour ce faire, il me faut d'abord en discuter avec les héritiers de Chaos. A cet effet, je solliciterai à nouveau ton aide. C'est toi, heureux bonjour. Tu te souviens de moi ? Nous nous sommes rencontrés à l'église. J'ai été attiré ici par les bruits et la musique. Vous êtes sur le point de fêter le festival de la moisson, n'est-ce pas ? Merveilleux, s'il te plaît. Est-ce que je peux me joindre à vous ? Puis je rejoins de la ferme. Les villageois ne pourront pas toujours me voir, mais je les protégerai. Je ferai peur aux monstres en criant. Ils étaleront comme des lavins. Merci de m'autoriser à rester, Edric. Maintenant, en profitant des festivités. Waouh ! Allez, les fantômes qui nous rejouent. Énorme. Les gars, vous avez un fantôme qui vous protège. C'est vrai. Même Malrot, il a mis la citrouille sur la tronche. Énorme. Alors. Pourquoi il a un truc au-dessus de la tête ? Ah, ils sont vraiment en train de tout récolter. Ah, ça, c'est cool. Ah, si on n'a plus besoin de me faire les récoltes plus tard. Je vais les poser des graines. De toute façon, ils ne serviront plus à rien. Je vais garder le reste pour la bouffe. On ne sait jamais. La citrouille, je vais le mettre dans le... Je vais en faire cuire, déjà. Parce qu'il faut que l'usine au moins une fois. On va attendre. Ah oui, il taxe tout. D'accord. On va avoir plein de gratitude. Oui, oui, oui. On va laisser faire. Donc, ça cuise. Alors. Ah, ils ne récoltent pas les tomates ? Ou ça va arriver ? Ils ont tout pillé. Là, bon, je vais dormir. Non, c'est la fête de la moisson. Tu ne vas pas dormir. Ça y est, ils récoltent les tomates. Et ils chopent les tomates aussi. Énorme. Ok. Il m'a bouffé prête. Donc, ça, je pourrais mettre ça dans le coffre commun. Voilà. Ça donne combien, d'ailleurs ? 25. Ah, ouais. Pareil, c'est des tomates. Je crois que je ne les ai pas... Je n'ai pas fait cuire. On va le faire. Des tomates. Ah oui, ça fait des trucs de légumes. Et puis, c'est tout. Je vais en prendre à regarder. Ouais, je ne sais pas. On va voir ce qu'il se passe. Déjà, on ne s'est pas emmerdé par le fantôme, là. Qui va essayer de nous bourrer la gueule à chaque fois, quand il fait nuit. C'est plutôt pas mal. Là, ils ont tout récolté. Ils sont tous revenus à l'entrée. Voilà, je vais finir ça. Je récupère. Voilà, nouvelle bouffe. Mais ça donne, ça. 25 aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. Les légumes savoureux, ça donne 25. Tiens, on pose les tomates là-dedans, comme ça, pour les cuisiner maintenant. Alors, je ne sais pas si ça marchera pour les autres... Sur les autres îles. On va voir. Parce que là, je pense qu'on a bientôt fini celle-là. Ça va être le dernier... Sûrement le dernier épisode sur cette île. On va essayer de voir ce qu'il se passe. Allez, il arrive. Je suis dans l'eau. Divoire, regarde un peu tous les champs que tu as construits. Tu peux être fier de toi. Et ce n'est pas tout ce que tu as fait pour nous, d'ailleurs. On peut faire pousser de l'herbe et des arbres, maintenant. Un long du loup comme moi ne pourrait pas rêver mieux. J'ai l'impression de voir l'ancien verchant sortir peu à peu de la terre. Si on avait des fleurs, alors là, ce serait bouquet. Comme au bon vieux temps. Mais enfin, on y repensera plus tard, d'accord ? Là, c'est le moment de fêter la renaissance du Vénéarbre. Ah, valider la quête. Hourra ! On a terminé l'haricote. Notre festival de la moisson est un succès sur toute la ligne. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Qu'est-ce que tu en dis, Edrine ? Prête pour la sémonie de clôture ? D'accord. Allons demander à Augustin d'utiliser de sa belle voix de ténor pour clore ce festival en beauté. Augustin, Augustin, Augustin ! C'est lequel ? Les habitantes de Verchant chantent et dansent autour du Vénéarbre en l'honneur des pouvoirs de la création qui leur ont apporté tant de joie. Augustin se détache de la foule. Sa voix grave et mélodieuse s'élève en un chant envoûtant résonnant aux quatre coins de l'île à travers la nuit. Mais parmi les visages souriants, un voile d'inquiétude semble assombrir l'expression du Pérac... du Patrac. Et puis le soleil se... Akkadabra ! Ah, on va se faire attaquer... Ah ben le boss, à mon avis ! Patakadabra ! Vous, 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 vous avez osé ! Qu'est-ce que c'est ? Un art des champs où vous avez construit ! Monseigneur, je vous en prie, écoutez ! Ouah, je ne crois pas ! Mais... Dites-moi, Akkadabra, ou en tant qu'héritier de Chaos, que plaçons-nous au-dessus de tout le reste ? La destruction, Monseigneur ! La destruction sera notre salut ! Tout doit être anéanti ! Ouah, votre devoir est clair, non ? Vous devez détruire cette ferme et tous ceux qui s'y trouvent ! Voilà, je me tue, la voix ! Il va se retourner ? Je ne peux pas ! Ouah, vraiment ? Alors, disparaissez ! Monseigneur ! Ah ! Patrick ! Ouh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! Non, le vénère arbre ! Tout sera anéanti pour la gloire de Chaos ! Vous étiez prévenus, humains ! Les bâtisseurs sèment la destruction sur leur passage ! Ben non, c'est toi ! Et avoir mes fidèles serviteurs écrasés, ces misérables humains au nom de tout puissant Chaos ! Désolé, je ne peux pas faire l'autre voix, j'ai fait... C'est le gros boss final, celui-là ! Allez les gars, on va briser quelques eaux ! Normalement, niveau épée, ils sont tous équipés... En plus, c'est bien, on les voit, ils sont tous équipés ! Qui n'a pas peur et qui n'a pas d'épée ? J'ai fait ta super épée, toi, je crois ! T'as la grosse masse, je vais aller vérifier ! Oh oui, tu as ta grosse masse ! Pardon ! Désolé ! Je crois que je n'ai pas mieux ! 28... 24... Gourdin à pointe, ça doit être ça ! Et puis après, j'ai fait tous les items pour les autres ici ! Je ne peux plus en faire d'ailleurs, parce que j'ai pas assez de ronciers ! Mais après, j'en ai mis en bas, je crois, non ? Je les ai enlevés... Non, je les ai enlevés ! Allez, c'est parti, baston ! Ils ont pété l'arbre ! Il va repousser ! Les hérités de chaos nous ont encerclé, Edrine ! On n'a pas le choix, on va devoir les combattre ! Alors, t'es prête pour leur donner une bonne draclée ? Oui ! Je n'ai jamais été aussi en colère, Edrine ! Ce qu'ils ont fait aux pâtres et aux veines arabes, ils vont le payer cher ! Je vais tous les anéantir ! Allez, c'est parti, petite bastonnade ! Que le combat commence ! Chargez ! Tuez les petits ! Oh là là ! J'ai envie de dormir, moi ! Debout, en plus ! D'accord ! Où est-ce que ça bastonne encore ? Qu'est-ce qu'il me fait zzzz ? Il y en a deux des gros comme ça ! C'est tout ? C'est tout ? J'ai l'impression que j'ai les oreilles qui sont décalées ! Donc toi, toi, toi tu meurs ! Toi, t'es une saloperie ! Voilà ! Il décède ! Ah ! Dormi ! Oh là 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 ! Je suis en plein milieu, là ! Elle est trop lente, là, l'attaque ! Donc je bute le magicien ! Aïe ! Je n'y arriverai pas ! Aïe ! L'autre, il a tapé dans le vide ! C'est plutôt pas mal ! Éliminons... Ouh là là-bas, il n'est pas bien là-bas ! Aïe 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 ! J'ai l'impression que j'ai le son qui est inversé, c'est bizarre ! Au niveau de Malrock, Hedrin a augmenté ! Malrock devient plus fort Hedrin à tel niveau 7 ! CP max augmente ! Sa josse de souffle s'améliore légèrement ! Ah, c'est cool ça ! Ça va être pour se déplacer plus vite ! Victory ! Enfin, petite victoire ! Ah, ils n'ont pas fait long feu ! C'était à peine équitable comme combat ! Mais je ne comprends pas ! J'ai le lien de tailler une petite armée d'héritiers de chaos en pièces et pourtant je me sens encore bizarre ! Oh ! Hedrin, on devrait aller voir comment se porte le Patrac ! Bah il est un Patrac ! Pardon ! Hmm, c'en est fini pour moi ! Non, s'il vous plaît Patrac ! Ne vous quittez pas ! Ne t'en fais pas, jeune Bertie, ce n'est pas la fin, pas encore ! Le Vénérable a été détruit mais l'espoir qu'il a fait naître dans vos coeurs est encore bien vivant ! Malrock, tu m'as un jour demandé d'où venait le Vénérable, s'il avait un jour jaillit du sol ! Le premier Vénérable n'a pas poussé, il a été construit par le bâtisseur qui vint autrefois sur cette île ! Quoi ? Hedrin, jeune bâtisseuse, je veux te donner ceci ! On peut planer maintenant ! Objet important obtenu, Cap Brisevent ! Planer dans les cieux vers de nouveaux secrets ! Oh, excellent ! Avec cette Cap Brisevent, tu pourras t'élever dans les cieux ! J'en aura peut-être besoin pour faire croître un nouveau Vénérable ! Vous voulez qu'on fabrique un nouveau Vénérable ? Mais on ne peut pas y arriver seul ! On a besoin de vous, Patrac ! Ne nous laissez pas ! Bertil, mon apprenti, je vais t'enseigner tout ce que je sais ! A toi d'assister Hedrin désormais ! Je sais que tu peux y arriver ! Mais je... 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 N'était-ce pas là ton rêve ? Faire repousser le Vénérable ? Rebâtir la ferme de Verchand ? N'abandonne pas tes rêves ! Ne cherche aucune excuse ! Cherche plutôt un moyen d'avancer ! Eldrin, occupe-toi bien de Bertil et de tous les autres ! Cela n'aura duré qu'une nuit, mais je suis heureux d'avoir pu devenir bâtisseur ! Patrac, non ! Sniff Sniff, le Patre était un grand meneur d'hommes ! Nous qui espèrent pouvoir un jour devenir comme lui une source d'inspiration et de courage ! On n'aurait jamais rien dû construire, ça, non ! Si on n'avait pas planté le Vénérable, rien de tout ça serait arrivé ! Allons-y, Eldrin ! Quand j'en aurai fini avec lui, ce ababouin sera méconnaissable ! On va venger le Patrac ! Malroc ! Attends ! Malrot, pardon ! Le Patrac nous a demandé de reconstruire le Vénérable, de repartir à zéro ! Je sais, mais... Il y a un endroit où j'aimerais que vous vous grandiez tous les deux ! Ok ! Alors Bertil, où est-ce que tu voudrais qu'on aille ? Le Patrac m'a dit un jour que le vieux Vénérable n'avait pas été complètement détruit ! Il est peut-être desséché et mort, mais ses restes sont dans le coin ! Si vous le retrouviez, vous pourriez peut-être découvrir comment en faire un nouveau ! D'accord, on va essayer, mais on n'a pas vraiment d'autre solution, de toute façon ! Je sais que tu y arriveras, Eldrine ! Si le bâtisseur venu ici il y a longtemps a pu construire un Vénérable, tu le peux aussi ! Allez, les graines du succès numéro 3 ! Ah ben je pensais que ce serait plus vite fini que ça, mais non ! Si on veut un nouveau Vénérable, on doit le construire nous-mêmes ! Quand ce sera fait, on pourra restaurer la vie et la lumière sur toute l'île ! Le seul problème, c'est comment trouver ce vieil arbre, si aucun d'entre nous sait où il est ? J'ai comme l'impression que cette cape brise-vent que le Patrac t'a donné te mènera jusqu'à lui ! Ouais... Il va nous falloir un peu plus de détails, on est censé l'utiliser où, au juste ? Dites-moi, vous parlez de ce que je crois ? Si vous cherchez le vieux Vénérable, j'ai une petite idée où vous pouvez le regarder ! Dès que la mission commence ! Alors, appuyez sur X dans les airs pour utiliser l'accapulissement éplané comme un oiseau ! Oui... Alors, il faut vraiment de sauter de haut, alors ? Je vais essayer... Ok ! C'est surtout... Désolé, Malrot ! Désolé ! T'as pas eu trop mal ? Pour échapper aux héritiers de Chaos, j'ai parcouru l'île d'un bout à l'autre ! Je crois avoir aperçu le vieux Vénérable au cours de mes voyages ! Mais c'était pas sur l'île, cependant, c'était sur une petite île large ! Elle est inaccessible à la nage, alors les créatures sans ailes comme nous peuvent pas y aller ! Ah, mais si tu utilises ta cape brise-vent, tu pourras l'atteindre en volant ! T'as déjà visité le marais de Verchand, hein, Eldrine ? Et t'as vu l'orque dans l'ancienne plantation de tomates, pas vrai ? Si tu te téléportes là-bas, prends à l'est dans la forêt tropicale et tu verras un chemin au nord qui mène au sommet d'un cap rocheux ! Tu devrais pouvoir apercevoir l'île du Vénérable de là ! T'auras plus qu'à planer avec ta cape brise-vent ! Allez en route, vous deux ! Voler le Scaldil, trouver le vieux Vénérable et apprenez comment en faire à nouveau ! Allez, c'est parti ! Donc il faut que je me TP ! Joker, c'est là ! C'est le marais, c'est celui-là qu'il faut ? Non, c'est pas sur une tomate, il faut que j'aille par là ! Il m'a dit après d'aller par là et qu'il y aura un chemin ! Parce que là, il y a l'église... Ouais, donc ça va être par ici, c'est ici ! Trouver l'ancien Vénérable, d'accord ! En plus, il y a des aides ! Ça, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était, je suis allé regarder mais... Peut-être que c'est des trucs qu'il faut aller après ! Ils aiment bien faire ça ! Allez, c'est parti, on y va ! Téléportation ! Allez, la mission ! Vous avez des sales-têtes, vous ! Gronnemont ! Rebonjour, Ruben ! J'espère que tout va bien ! L'air est lourd et le ciel est sombre en ce moment ! Ça faisait un moment que je n'avais pas vu le vent mauvais comme ça ! Je me demande ce que ça cache, Gronnemont ! J'espère que vous n'allez pas me dire que vous cherchez le Vénarar tous les deux ! Gronnemont ! Bon, si c'est le cas, il est à l'aise d'ici ! Continuez à l'océan puis tournez à gauche ! Il y a un cap rocheux qui ressemble à un escalier de pierre ! Au sommet, vous devriez voir un panneau ! C'est là que vous serez au plus proche du Vénarar, à moins que vous sachiez voler ! Bien sûr ! Au pied de la montagne, il devrait y avoir un Greta Touille ! Vous pouvez lui demander de l'aide ! J'entends dire qu'il s'y connaissait dans ce genre de choses ! Ok ! Tiens, j'ai besoin de... Ça n'en est plus ! C'est jamais ! On pourra peut-être faire quelques défenses au besoin ! Et puis ça permettra de faire des épées au cas où... Mais je pense qu'à mon avis, là, il n'aura pas de nouveau personnage qui va arriver ! Et... On devrait, à mon avis, être pas loin de la fin ! Alors, c'est parti ! Non, tu veux mourir, toi ! T'avais dit ! Tu es allé mourir ! Allez ! Là-bas, le Greta Touille ! Ouh ! Il y a un orque ! Est-ce qu'il va nous agresser ? Ou est-ce qu'il veut discuter, celui-là ? S'il veut nous agresser, agresser au but, hein ! Ouh là ! Ok ! Wow ! Non mais en plus, c'est un bababouin qui vient nous emmerder ! Aïe ! Allez ! On va buter notre premier gros... grosse bestiole ! Ouah ! Bobo ! Voilà ! J'ai pas eu le temps ! C'est dès qu'il y a un coup qui est passé, euh... C'est chaud ! J'ai buté le babouin, là ! Mais il faut qu'ils arrêtent de venir, les autres, là, de nous emmerder... Putain, il fait des dégâts, euh... Oh ! Ah ouais ! Level Up direct ! Ah ouais ! Pas mal ! Vous êtes sûr que vous voulez... Je viens plus fort, il y en a un niveau 8 ! CP max augmente ! Ah ! Oh ! Nouvelle arme ! Tenue d'entraînement ! Vêtements souples, facilitant les mouvements, défensez, elles augmentent la vitesse du déplacement... Oh ! C'est bien, ça ! C'est bien ! Lui, il est un peu stupide, il est resté sur place... C'est quoi, ça ? Graine de buisson médicinale ! What ? C'est cool, ça ! Pardon, on va parler aux gratatouilles ! Salut ! Si vous... Si vous montez les marches derrière moi jusqu'au sommet de la colline, vous pourrez apercevoir le reste du vénérable, Quick ! Mais vous pourrez juste regarder, il faudrait pouvoir voler pour s'approcher davantage ! Bien sûr, avec une cape brise-vent, ce serait différent ! Il suffirait de sauter de la falaise et d'appuyer sur X pour se mettre à planer ! Ah bon ? Allez ! C'est loin ! Ah oui, d'accord ! Allez, c'est pas à côté ! Ah, est-ce qu'on va se faire ennuyer par des machins volants ? Ah, est-ce qu'on va se faire ennuyer par des machins volants ? Terre, un espoir loin à l'horizon ! Eldrine entend une voix étrange dans sa tête ! Eldrine, mon enfant, viens à moi, saute de la falaise et déploie ta cape brise-vent en appuyant une fois sur X ! C'est sûrement le cape dont parlaient les rubriques ! Alors Eldrine, on essaie d'utiliser la cape brise-vent pour planer jusque là-bas ? Faut aller là-bas ? C'est ça ? Ok ! Allez ! C'est parti ! Ouh ! Nous y allons ! Nous volons, nous planons, nous allons atterrir à un endroit bizarre ! Ah bah tiens, il y a le gros méchant qui est là ! Des humains ! Qu'est-ce que vous faites par ici ? Vous cherchez le Vénarabe originel ? Eh bien, vous avez trop tard, il a été détruit par l'ababouin en personne ! Et ce n'est pas tout ! Le Prima a changé votre stupide symbole d'espoir en source de souffrance, qui produit les germes effitiques d'un Vénarabe malade bien sûr ! Non, alors c'est de là que vient le vent mauvais ? C'est une terre sacrée, humain, un endroit où les héritiers de Chaos offrent leur remerciement aux grands prêtres ! Et maintenant que vous connaissez notre secret ! J'ai bien peur de ne pouvoir vous laisser partir en vie ! Ok, baston ! Allez, on va relancer un copain, ça ! On va s'occuper des mages ! Ça va être chiant, ça va être long, hein ! Ouh, aïe ! Aïe ! J'avais pas prévu la baston, moi ! Allez, Malrot ! Défonce leur la gueule ! Allez, attaque, Malrot ! On va s'occuper de la PPI d'abord ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est bon ! Ouf ! Il a disparu, il est où ? Il est là ! Ah là, il reste plus que lui ! C'est bon ! Ah ah, les héritiers de Chaos ! C'est plutôt les crétins de Chaos ! Mais j'arrive pas à croire qu'ils aient fait du Vénérame une sorte de fontaine toxique ! Est-ce qu'on peut tomber plus bas ? Hein ? C'est quoi cette lumière étrange ? D'abord ramasser ! Loot ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des loot ? Il y a plein de machin... Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, on a une petite bannière ! Je jette un œil quand même au cas où ! Là, il y a juste... Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien ! On ne sait jamais un petit truc qui permet d'apprendre quelque chose d'autre ! Non ? Allez, c'est parti ! Allons voir cette étrange lumière ! Qui êtes-vous ? Pourquoi m'approchez-vous ? J'étais autrefois le Vénérarbre ! Mais hélas, mes branches sont contaminées et mon cœur rempli de poison ! Désormais, l'air que je génère n'apporte que la destruction ! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas rester ici, c'est bientôt dangereux ! Vous et vos amis, vous voulez créer un nouveau Vénérarbre pour libérer ces terres de leur corruption ? Très bien, si tel est votre souhait, il faut d'abord me détruire ! On va faire péter toutes les... Cet épisode va être plus long, je crois ! Le bois noir, si et pourri que vous voyiez, était autrefois ma solide écorce ! Cette carapace flétrie qui ne cache que quelques fragments de mon précieux bois céleste ! Je vous prie de les récupérer et de me les rapporter ! Alors, ben on va... On va, on va... Ah oui, non, c'est vrai, ça, il faut les entourer, c'est chiant sinon ! Je vais passer tout en haut ! Il y a de ces trucs là-dedans ? C'est quoi, ça ? Ok ! Bon, ben ce sera exceptionnellement... Je pense que je vais aller faire un seul épisode pour aller jusqu'au bout ! Ça ne vous dérangera pas ! A faire gaffe, ne pas sauter trop haut ! Pouf ! C'est du bon travail, tu m'as détruit ! Dans ce bois céleste que tu auras ramassé, brûle ce qui reste de ma force vitale ! Maintenant, je peux enfin mourir ! La belle île de Verchant est vouée à la destruction, le vent mauvais généré par ma corruption assoufflée à des lieux à la ronde ! Je crains que ma destruction ne puisse pas mettre fin au mal qui frappe cette terre ! Mais, grâce à ma force, grâce au pouvoir qui coule dans mon bois céleste, un nouveau vénérable verra le jour ! Es-tu capable d'accomplir cela, jeune bâtisseuse ? Peux-tu concevoir la forme que j'avais autrefois, et celle dont j'ai besoin à nouveau ? Il y a autre chose que tu ferais bien de ne pas oublier, jeune bâtisseuse ! La création naît de la destruction, mais ne sois pas triste, car rien ne naît du néant ! J'attends le jour où tu vas reconstruire un nouveau vénérable, et ramener la vie et la lumière sur cette belle île ! Je te remercie infiniment de m'avoir détruit ! Ah ! Il y a une idée, les gars ! Faire un vénérable ! Ah, ça y est, pas vrai Edrine ! Tu sais déjà comment faire un nouveau vénérable ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vite, retournons à la ferme et fabriquons-le ! On n'a pas eu le... Ah oui, d'accord, direct ! Elle s'envole ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Plante du vénérable, niveau 1 ! Il faut quoi ? Du pâturage, 231 écorces, mais c'est des psychopathes ! Du bois souple, un bois céleste, ok ! Du feuillage, et 26 escaliers en bois ! Mais c'est des malades ! Boudio, c'est bien ce que je pense ! T'as fait un nouveau vénérable ! Edrine, tu veux vraiment créer un nouveau vénérable à partir de rien ? T'as l'idée de l'ompeur de la tâche qui t'attend ? Hum hum, héhé ! Moi, moi, moi ! Formidable, tout bonnement, excellent ! Tu veux faire un arbre à partir d'un plan ? Quelle idée ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule de toute ma vie ! Et pourtant, cette bêtise que dit cette impétuosité a eu cette passion qui brûle en moi ! Héhéhé ! Héhéhé ! Écoutez-moi ! Essayons encore une fois ! Faisons un nouveau vénérable à redonner nos vies à la ferme de Verschamp ! Déjà... Bertie a raison ! On a reconstruit la ferme et elle est partie en fumée ! Mais notre rêve n'est pas encore terminée ! Ouais, et avec Edrine, je parie que ça sera super facile ! On aura un nouveau vénérable trop rapidement ! Il va falloir que je défonce de l'arbre ! Merci à tous ! Merci infiniment, Sniff ! Je vous rendrai fiers, Patrick ! C'est promis ! Ouais, très bien ! Construisons un nouveau vénérable pour Verschamp ! Moura ! Ok ! Alors, à mon avis, je pense que... C'est à partir de là, c'est qu'ils vont pouvoir faire des constructions eux-mêmes si on leur ramène des... des ingrédients ! Dites-moi, regardez-moi ce magnifique plan ! Le nouveau vénérable va être superbe ! C'est décidé ! Ma vie d'onduleux itinérant prend fin ici ! Je vais rester pour voir ce que ça va donner ce nouveau vénérable ! Oui, si on y arrive, pardonne-moi Edrine, mais j'ai l'impression que ce plan n'est pas tout à fait fini ! Attendez, je crois que j'ai compris ! Ce n'est pas un plan complet du vénérable, c'est juste une partie inférieure ! Tu l'as divisé en trois sections, pas vrai ? Excellent idée ! Trois petits projets, c'est plus facile à gérer qu'un gros ! Enfin, vu le nombre de... Tu sais, Edrine, j'ai énormément appris du Patrick, mais il y a une chose qu'il ne m'a pas apprise... Il a dit qu'il y avait un moyen de conférer encore plus de pouvoir au vénérable, mais il ne m'a jamais expliqué lequel ! Je vais devoir reprendre mes notes de l'époque où j'étais son apprenti ! Si je trouve quoi que ce soit, je te le dirai ! Bon, je crois que le prochain épisode, ça va être la construction du nouveau vénérable ! Alors, et ben voilà ! Et ben voilà ! Et ben voilà ! Je vais stopper là ! Je pensais que ce serait... Bon, ça va, ce n'est pas si long que ça, l'épisode ! Un tout petit peu plus, mais c'est gras ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne ! Le petit pouce up si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo ! Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description ! Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dragon Quest Builder 2 ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !